Vous êtes sur RTL. Et à la lune de l'actualité de ce mardi 7 juillet, le remaniement ministériel de l'été. Castex, acte 1, 32 ministres, 15 hommes, 17 femmes pour tracer ce nouveau chemin souhaité par Emmanuel Macron. Et la plus grande sensation dans ce casting 2020 vient de l'arrivée d'un des plus grands ténors du barreau, Éric Dupond-Moretti à la justice, Indy Hubert. Oui, l'avocat est pourtant le premier à critiquer le système judiciaire, à bousculer les codes en audience. Il grogne dans le prétoire, il fume dans la salle des témoins, il terrorise les magistrats. Il n'hésite pas à faire convoquer le juge d'instruction s'il le faut. La France le découvre au moment de l'affaire Outreau. Éric Dupond-Moretti défend la boulangère. Roselyne Godard accusée d'actes ignobles sur des enfants, elle sera acquittée. Pour l'ogre du Nord, c'est un honneur de défendre les indéfendables. Abdelkader Mera, le frère du terroriste, le trader Jérôme Carviel, Georges Tron, accusé d'agression sexuelle, Jérôme Cahuzac et encore tout récemment Patrick Balkany. Je pourrais défendre un négationniste, mais pas en plaidant que les chambres à gaz n'ont jamais existé, se plaît à répéter Dupond-Moretti. Il collectionne les acquittements, mais il assure ne pas les compter. On l'adore, on le hait. L'homme qui passe son temps sur la route à enchaîner les assises ne laisse personne indifférent. Il agace quand il accepte un rôle au cinéma ou au théâtre. Le voilà acteur du pouvoir. Cindy Hubert pour la mise en scène ce matin. Autre surprise, le retour de la très médiatique Roselyne Bachelot à la culture. Cette fois, non pas à la santé, mais bien à la culture. À la santé, Olivier Véran, lui, reste en place. L'écologie échoue à Barbara Pompi. Reste à leur poste Jean-Yves Le Drian, Jean-Michel Blanquer ou encore Bruno Le Maire. Exit à l'intérieur, Christophe Castaner. C'est Gérald Damanin qui devient le premier flic de France, chargé de ramener déjà de la sérénité au sein des forces de l'ordre. Réaction ce matin sur cette nomination d'Yves Lefebvre. Il est secrétaire général unité SGP. Et faux, il répond à Alice Moreno. Moi, je ne le juge pas avant de connaître et qu'il ne compte pas sur moi pour lui faciliter le boulot. Simplement, je dis que Gérald Damanin, il était le patron de l'action et des comptes publics. Donc maintenant, à lui qui connaît toutes les ficelles pour obtenir des rallonges budgétaires, de nous les obtenir au sein d'aller. Je demande à Gérald Damanin déjà de nous recevoir en toute urgence et d'apprendre très vite à connaître le monde policier. Parce qu'il n'aura pas d'état de grâce, d'une certitude. Et qui plus est en ayant tenu les cordons de la bourse pendant plusieurs années. Donc aujourd'hui, il y a des attentes. Si aujourd'hui, Gérald Damanin vient m'expliquer place Beauvau, tout ça, ce n'est pas possible. Eh bien, Gérald Damanin sera dans la continuité de ce qu'a subi Christophe Castaner depuis plusieurs semaines maintenant, avec des flics dans la rue, de jour comme de nuit. Moi, je veux des réponses immédiates. Et des réponses immédiates, c'est dès 2020, pas dès 2021. Si Gérald Damanin ne nous reçoit pas dans les plus brefs délais, la colère ne sera d'autant plus ressentie et palpable tous les jours. Un propos recueilli par Alice Moreno au service police-justice d'RTL. Un gouvernement donc renouvelé pour un tiers, au final, où, Vincent Derosier, les grands équilibres demeurent dans la grande famille, justement, politique, malgré ces quelques petites surprises. Eh oui, le président avait promis des surprises. Il a tenu parole. Un avocat ultra-médiatique à la justice, un homme de droite place Beauvau et une ancienne ministre devenue chroniqueuse télé. Pour le reste, Emmanuel Macron a fait en sorte de ne fâcher personne. On maintient les grands équilibres, décrypte un proche du président. L'Elysée insiste sur l'attention qui a été portée à la parité entre les hommes et les femmes, aux places de choix qui ont été réservées aux alliés politiques, comme le modem de François Bayrou. Pas de recrus chez les Républicains, mais la droite s'en renforcée, avec la nomination de Jean Castex à Matignon, un Bruno Le Maire tout-puissant patron de Bercy, et Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur. Pour l'écologie, le chef de l'État, traumatisé par l'épisode Nicolas Hulot, ne veut plus de star. Il a donc choisi Barbara Pompili. La députée a débuté sa carrière chez Europe Écologie Les Verts. L'architecture du gouvernement, elle, n'est pas vraiment bouleversée. Et les fameux super ministères un temps envisagés sont finalement restés dans les cartons. Vincent Dorosier, service politique d'RTL. Premier conseil des ministres. Aujourd'hui, tout à l'heure, à 15h pour Jean Castex. Émotions, sentiments de révolte à Bayonne après l'agression d'un chauffeur de bus roué de coups par une ou plusieurs personnes qui ne portaient ni masque, ni titre de transport sur eux. Philippe, 59 ans, le 5 août prochain, est en état de mort cérébrale. Document RTL ce matin. Vincent Serrano a rencontré la famille de Philippe. Écoutez, son épouse, Véronique et ses trois filles. Marie, Manon et Mélanie. Moi, je suis morte aussi aujourd'hui. Mes filles, elles sont mortes aussi aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire demain ? On nous l'a enlevé, on n'a rien demandé. Il a été travailler, il a trouvé la mort. Vous trouvez ça normal ? Pour moi, ils ont voulu tuer mon mari. Oh, mon mari. Mon mari, mais c'est ma vie, monsieur. Ils m'ont rigolé, il nous a fait tellement rire. Mes filles et moi. Ça fait 18 ans qu'ils m'élèvent, en fait. On ne se le disait jamais, mais on sait. C'est mon père, quoi. Aujourd'hui, on nous l'enlève. C'est dur. Moi, c'est toute ma vie. Toute ma vie, mon papa. Et là, j'ai l'une des plus grosses parties de moi qui s'en est allée avec lui. On n'aîtra pas ce que c'est d'être grand-père. Il ne nous verra pas vieillir. Il ne nous accompagnera pas à l'hôtel pour nous marier. C'est des choses, moi, qui me brisent. Ça me tue. Je suis sa première fille. Et elle est celle à qui il a tout appris. J'ai peut-être que 24 ans, mais j'en ai encore besoin. Ça va être dur de faire sans lui. On va se relever. Il faut que je sois là pour mes soeurs, pour ma mère. On l'aimera toujours, de là où il est, et notre gros-gros, avec ses yeux verts. Mais voilà, on retient de lui son sourire. C'était un gars qui était joyeux, souriant, beau gosse. Parce que vraiment, beau gosse. Ça, j'insiste là-dessus. Je l'ai relevé, je lui ai dit, « Oh, coco, t'es à moi. » Ce que je vais retenir de lui, c'est mes trois filles. Témoignage de Véronique et de ses trois filles. Marie, Manon et Mélanie recueillies par Vincent Serrano. Les collègues de Philippe ont fait valoir leur droit de retrait. Les bus ne rouleront pas aujourd'hui à Bayonne. Et puis, on en sait un peu plus ce matin sur cet homme de 26 ans qui, samedi soir, lors d'un contrôle routier affauché en pleine course-poursuite et tué une jeune gendarme à Port-Saint-Marie dans le Lot-et-Garonne, il roulait sans permis, entre 130 et 160 km heure, selon les premières estimations, et transportait vraisemblablement de la drogue. À 5h07, les 180 migrants recueillis par le navire humanitaire océan viking ont commencé à débarquer dans un port sicilien de la Méditerranée. Et puis, Hong Kong, aujourd'hui, et en ce moment même, une grande conférence de presse de Carrie Lam, la chef du gouvernement, qui dit qu'elle va appliquer vigoureusement la loi sur la sécurité imposée par le gouvernement chinois. Et en mettant en garde tout de même les militants radicaux s'ils franchissaient la ligne rouge. Pour Nokia, les syndicats d'Alcacel-Ducent vont défiler, plus rien à perdre pour eux. 1233 emplois en France sont menacés, on le sait aujourd'hui. Et puis, cambriolé en Italie, Franck Ribéry laisse planer le doute sur son avenir au sein du club de la Fiorentina. Le joueur a posté sur Twitter une petite vidéo qui montre ses effets personnels jetés par terre et s'interroge sur cette vidéo comment, je cite, nous sentir bien ici aujourd'hui, après ce qui nous est arrivé. Et puis la mort, hier, à 91 ans, d'une légende. Ennio Morricone, connu pour ses musiques de films, des fameux westerns Spaghetti, Le Bon, La Brute et le Truant, ou encore, évidemment, tous ses grands succès, comme était une fois dans l'Ouest, il a composé plus de 500 musiques de films. Les grandes années 60, avec Ennio Morricone, La météo ! La météo ! Le Bon, La Brute et le Truant ! La météo !